Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 12, il est 11h25 déjà, je me dépêche parce que je vais aller récupérer les enfants mais que ce matin j'ai franchement pas eu le temps de faire tout ce qu'il fallait que je fasse donc ça va être chaud encore. En fait ce matin j'ai eu un contre temps, si vous voulez, je vais vous expliquer rapidement si j'ai le temps, si vous voulez cette nuit faire, c'était entre minuit et demi et une heure et demie, j'ai eu 25 mails de Youtube, j'ai eu 25 mails de Youtube me disant qu'il y a quelqu'un, qu'il y a le propriétaire d'une musique, qui revendique ses droits d'auteur sur 25 de mes vidéos du coup, sauf que ces vidéos en question ça fait plus d'un an qu'elles sont sur ma chaîne, je ne sais plus quoi faire avec mes cheveux, c'est une horreur. Et du coup, avant quand je les ai mises sur Youtube, c'était une musique libre de droits d'auteur, donc j'avais le droit de mettre sur Youtube. Et là maintenant, un an et demi plus tard, elle n'est plus libre de droits d'auteur, et ce qui fait que ce matin j'ai dû enlever une à une tous les passages où il y avait cette musique là en 4, mais un par un, toutes les vidéos, donc sur les 25 vidéos, j'ai dû tout enlever un à un. Quand j'étais là, parce qu'en fait si vous voulez, quand il y a ça, Youtube vous démonétise la vidéo en question. Donc du coup, quand ça démonétise la vidéo, tous les revenus que j'ai perçus sur cette vidéo, sur ce petit passage où il y a la musique, sont reversés au propriétaire de la musique. Je ne sais pas comment trop vous expliquer, je me perds dans les explications, mais en gros, voilà, c'est ça. Et donc, moi, vu que forcément, je ne suis pas d'accord pour reverser ce que j'ai gagné avec mes vidéos, je n'ai pas le choix que de supprimer le petit bout de passage avec le son. En fait, ça supprime juste le son du passage. Donc si vous tombez sur mes anciennes vidéos où vous voyez un passage où normalement il y a du son, en principe, vous voyez, quand c'est dû de l'accélérer, par exemple, je mets un son. Et bien, si vous voyez une de mes anciennes vidéos où il n'y a plus de son, c'est tout à fait normal, j'ai dû enlever. Voilà, c'est génial. Donc ce matin, j'y ai passé 2 heures. Voilà. Donc du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps. J'ai pris du retard sur mon montage pour la vidéo. Donc là, il est 29. Oh là là. Allez, je vous laisse, je vais aller récupérer les enfants parce que je suis là-bas. Bon, je vais vous parler rapidement dans la voiture, le temps que j'allais chercher les enfants pour vous terminer ce que j'étais en train de vous dire. Donc du coup, j'ai passé 2 heures à faire ça, chaque vidéo, une à une. Et là, je suis sûre qu'en fait, ça arrive au compte-gouttes et que je vais en avoir d'autres qui vont être revendiqués par la suite. Parce que en fait, le truc avec YouTube, c'est que sur le moment, quand vous mettez votre musique, elle est libre de droits d'auteur. Donc nickel, vous pouvez la mettre. Et un an plus tard, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, il y a des droits d'auteur dessus. Donc en fait, ça fout le bazar. Et du coup, c'est vraiment emmerdant, mais vraiment. Et là, ça m'a fait perdre un temps monstre. Donc j'ai fini quand même, j'ai réussi quand même à finir mon montage, j'ai fait ma miniature, ça c'est une bonne chose. Parce que cet après-midi, il faut qu'on aille faire des grosses courses, je vous avais déjà dit dans le blog d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Je ne sais pas combien de temps qu'on a pu faire de grosses courses et que là, c'est nécessaire, on n'a plus rien. Enfin si, j'ai racheté des petits trucs hier, la manière d'avoir un petit peu de viande. Mais bon, voilà, il faut faire les grosses courses quoi. Et donc du coup, on va y aller cet après-midi parce qu'en fait, on n'a que ce créneau. On n'a que cet après-midi pour les faire parce qu'après le reste du temps, on est bookés tous les deux. Que ce soit David ou moi, on a des trucs de prévu. Ouais, j'ai eu le temps de ne rien faire au niveau de la bouffe, franchement, c'était juste impossible. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de retard ce matin. En fait, je ne pensais pas du tout avoir autant de retard ce matin quand je me suis levée. Et quand j'ai vu le nombre de mails que j'ai reçus de YouTube, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ça ? » Déjà, j'ai commencé à flipper, mais je me suis dit « Il y a un problème. » Et en effet, 25 vidéos avec des revendications. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Je l'ai fait ce matin. J'ai supprimé tous les passages. Mais bon. Allez, là où on retrouve, il est 13h39. Je ne vous ai pas montré ce qu'on a mangé. J'ai pas eu le temps et j'ai fait ça à la bas-vite puisqu'il nous restait des coquillettes que j'ai mélangées avec un reste de ratatouille. Alors, ça a été une catastrophe. J'ai fait une catastrophe. Les ratatouilles étaient un fiasco. Ah, mais parce que le truc, c'est… Alors, nous, on a aimé. Ouais. C'est pas ça. C'est que les enfants, quand ils ont vu que j'ai mélangé les pâtes avec la ratatouille, c'était la fin de leur vie. Voilà. Donc, c'était super top. Antimidier 2. Ben, l'ambiance. Voilà. Et ce que je lui disais, j'ai dit, franchement, j'ai hâte qu'ils soient la semaine prochaine. Je les ai inscrits deux jours par semaine à la cantine. J'ai dit, j'ai hâte qu'il y ait un jour où je sois sans les enfants à midi. Parce que pour avoir ce cirque à midi, juste parce que j'ai mélangé les coquettes avec la ratatouille, franchement, voilà. Là, on va faire les courses. Donc, comme je vous disais, il faut qu'on aille faire des grosses courses. Ça va être du moment qu'on n'a pas été. Et entre-temps, on avait fait du HelloFresh. Donc, on n'a pas fait de course, quoi. Et donc, on va aller chez Lidl. Aujourd'hui, voilà, voilà. Donc, évidemment, vous aurez un retour de course en rentrant. Et puis, voilà. Autrement, aujourd'hui, franchement, il y a pas mal de vent. C'est couvert. Il fait combien ? Quand même 20 degrés. Mais voilà, le vent, il est frisquet, tu vois. Moi, j'aime bien. On vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, salut, on est rentré. Il est 15h. Donc, nickel, on a fait vite. On a le temps de rentrer, déballer, ranger les courses, faire tout ce qu'il faut qu'on fasse. Et après, on aura juste à chercher les enfants, c'est bien. Alors, déjà, on a repris des céréales. J'ai l'impression de passer ma vie, ma vie, à acheter des céréales. C'est un peu doux. Ensuite, ça, c'est pour les garçons. Il n'y a que eux qui aiment ces yaourts-là. Yaourts brassés, fruits. On a repris aussi du riz, comme ça, au jasmin. C'est très bon celui-ci. J'ai repris une tablette de chocolat noir pour faire des gâteaux, je crois, à noir. Tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai repris, comme d'habitude, des oeufs. On en a encore, mais ça part tellement vite, les oeufs, chez nous. Je songe même à prendre des poules, tellement qu'on mange beaucoup d'oeufs. Ensuite, des petits champis, comme ça. Ils sont tout petits, ceux-là. Ça, c'est pour faire avec de la viande qu'on a pris, de la viande de porc. On en a pris aussi des comme ça, des champis, pour en avoir toujours sur le coude. Vous savez, quand on n'en a pas des frais, c'est toujours pratique d'en avoir en boîte. Donc, on en a pris des coupés et des entiers. J'aime bien, moi, les entiers, comme ça. Ensuite, on a pris des lentilles vertes. Ça, c'est parce que je vais faire des saucisses-lentilles. On a pris du sel fin, parce qu'on n'avait plus du tout de sel fin. Ensuite, des chocos, comme ça, au chocolat. Il y avait pas mal d'offres, en fait, avec Lidl+, là, cette fois-ci. Par exemple, sur ça, il y avait une offre. Je ne sais plus c'était quoi exactement l'offre, mais je sais que c'était un peu moins cher avec la carte. Ensuite, on a pris des sauces tomates aussi, donc comme je vous ai dit, qu'il nous fallait, là. Donc, on a pris de la arabiata. Celle-là, elle est très bonne. Et ensuite, on en a pris deux normales, quoi. Voilà, des petites sauces tomates, comme ça, cuisinées. Deux paquets de boîtes de thon. On a pris de l'huile d'olive. Mais ça, c'est un truc de fou, comment ça a augmenté. Attends, tu sais à combien il y a été, l'huile d'olive ? Neuf et des brouettes, celle-là. Je la trouve super chère pour une marque Lidl, quoi. Neuf euros. Enfin, je trouve ça super cher. Un litre, tu vois. Ensuite, on a pris un géant paquet de curly, parce qu'on n'a pas d'amis, donc on préfère manger des curly. Ensuite, on a pris aussi de la crème fraîche épaisse. On a refait le stock, forcément, de pâtes. Donc, on a pris des fusibles. Alors, j'ai pris des nouilles, mais celle-là, je n'aime pas trop les faire. Je trouve qu'elles collent entre elles et tout. C'est un peu... Ouais, je ne sais pas, je n'aime pas spécialement. Après, les enfants les aiment bien, donc j'en ai mis. J'ai pris des pipes aussi et des spaghettis. Forcément, spaghettis. Meilleure pâte ever. J'ai pris aussi de la coriandre en feuille, cette fois-ci, mais ce n'est pas de la coriandre moulu. Voilà, en feuille. Une petite boîte d'olives dénoyautées, comme ça, d'olives vertes. J'ai pris aussi de la sauce soja salée. On n'en avait plus de la salée, il ne nous reste plus que de la sucrée. Des petites briques de crème fraîche épaisse, non, semi-épaisse. Là, j'ai pris deux boîtes de lardons. Donc, une que je vais utiliser pour faire la saucisse lentille et une autre pour faire de la carbo, par exemple. Et ensuite, je vais vous montrer le frais. Donc, les steaks de porc, donc ceux-là, je vais les faire avec une sauce à la crème fraîche et aux champignons. On a pris aussi des coles ananasca, comme ça, façon meunière. Ça, c'est super bon. Cuit comme ça, à l'air fryer, c'est excellent. On a repris des fruits de mer, un mélange comme ça. Parce qu'avec ça, j'aime bien faire... En fait, je fais revenir les fruits de mer. Je mets de l'ail, de l'échalote, de la crème fraîche, du citron, une petite cuillère de moutarde. Ça, avec... et de la crème fraîche. Et ça, avec des spaghettis. C'est très, très bon. Là, on a pris aussi des gnocchis, un gros paquet. Forcément, on a pris des nuggets surgelés. Ceux-là, je vous le dis, ils sont super bons de chez Lidl. On les aime beaucoup. Ceux-là, ou alors ceux de chez Picard. Mais vraiment, si vous voulez des nuggets pas très chers, ceux-là sont vraiment très bons, je trouve. Là, on a pris deux gros paquets de margarine, vous savez, spécial cuisson et pâtisserie. On a pris deux gros paquets. Deux paquets de jambon également. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareils. Moi, je regarde trop derrière. S'il n'y a pas trop de gras, là, vous savez. Et celui-là est trop beau, regardez. Il n'y a pas un paquet de gras. Trop beau. Donc, les saucisses fumées pour les saucisses lentilles. Là, on a pris forcément des knacks au poulet pour les enfants. Et pour terminer, on s'est pris deux petites pizzas. Alors, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'elles sont nouvelles. Celles-ci, je ne les ai jamais vues. C'est des petites pizzas, vous voyez, elles ne sont pas grandes, elles sont carrées. Mais la pâte, elle a l'air super bonne. Elle est hyper épaisse. Et donc, c'est mozza et tomates cerises. Celles-là, on se les garde quand on est juste tous les deux à manger un midi. D'ailleurs, pour par exemple la semaine prochaine où on sera un midi que tous les deux. Voilà. Allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Regardez ce que j'ai ressorti comme mug parce que j'étais en train de me préparer un café parce que j'ai préparé la viande pour les flechs naka justement ce soir. Alors, j'ai ressorti mon mug, ma tasse avec paille, vous savez, de chez Starbucks de l'an dernier d'Halloween. Hop, ce matin, j'ai bu mon café dedans. Le couvercle, il est comme ça, tout noir, la paille orange. Et là, je viens de mettre, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est bien, bien, bien mousseux. Je viens de mettre ce lait, le Alpro spécial pour café à l'avoine. Franchement, pour les personnes qui aiment bien le lait végétal et surtout qui font mousser leur lait pour le café, je vous le conseille à 1000%. Il est génial. Alors après, le problème, c'est qu'il n'y a pas un litre, je crois. Je crois qu'il y a 750. Ouais, c'est ça. C'est des petites bouteilles. Ce n'est pas donné. Mais franchement, pour dépanner, il est top. Parce que moi, d'habitude, je le prends sur le barista, justement, sur la fourche. Mais là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de commande. D'ailleurs, il faut que je ne repasse commande parce que j'ai des trucs à reprendre. Mais sinon, si vous ne voulez pas commander sur la fourche, Alpro, franchement, il est super bon le lait. En plus, je trouve qu'il est un petit peu sucré, mais pas trop, vous savez. Et puis, il mousse trop, trop bien. Donc voilà, je vais préparer ma viande. De toute façon, la vidéo, la vidéo de la recette des Fleish Naka, je pense que je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos. Si j'y pense, si j'y pense, si vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire gentiment. Juste me dire, coucou, tu as oublié de mettre le lien de ta vidéo. Pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mettez les formes quand même pour me demander les choses. Donc, et ouais, si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais vous le mettre. Et à voir si je vous montrerai quand même un petit peu les étapes. Comme ça, vous n'êtes pas obligés d'aller voir la vidéo qu'on fait. Mais en fait, le premier truc à faire quand vous faites des Fleish Naka, c'est préparer la viande. Parce qu'en fait, la viande, je ne vais pas la faire genre mariner ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien quand je mets des oignons ou l'ail, etc. Que ça repose un petit peu, vous savez, que ça prenne bien bien le bout en fait. Donc, je vais faire ça là de suite comme ça. Après, j'enchaîne avec la pâte. Que de base, je voulais faire dans le thermomix. Et au final, je me suis dit non parce que en fait, c'est à l'œil quand je fais la pâte. Je n'ai pas de proportion. Je mets la farine, je mets les œufs, je mets l'eau. Et en fait, je façonne comme ça. Et au fur et à mesure, vous savez, je rajoute de la farine, je rajoute un peu d'eau. En fonction de comment elle se pétrit. Et si je la fais dans le thermomix, je ne vais pas savoir comment elle est, etc. S'il n'est pas trop collante, collante, etc. Donc, je vais la faire plutôt à la main comme je fais d'habitude. Ça ira très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, j'en suis là. Là, j'ai coupé toutes les tranches de Flesh Naga. Donc, comme vous voyez hier, on voit bien la forme de l'escargot. Alors, en français, ça se dit escargot de viande. Donc, c'est pour ça que ça a la forme d'un escargot. Voilà. Donc, c'est comme ça. Là, j'ai fait des petites pattes. Alors, les enfants aiment bien quand je fais des petites pattes comme ça avec. Donc, avec le reste de pâte où il y a la viande qui n'était pas faim sur les bords, vous savez. Sur les extrémités plutôt. Donc, voilà. J'ai fait des petites pattes comme ça. Donc, là, ce que j'ai préparé, c'est la poêle avec de l'huile d'olive. Parce que d'abord, je vais les faire revenir dans la poêle recto verso pour bien les faire griller. Et ensuite, direct, après, je vais les plonger dans un bouillon. Alors, normalement, la vraie recette originale, ce n'est pas évidemment avec des bouillons en cubes. C'est un vrai bouillon avec des légumes, etc. Mais bon, disons que c'est une recette simplifiée. Donc, c'est un bouillon de... Enfin, là, j'ai mis deux bouillons de bœuf. Et j'ai mis aussi de l'huile d'olive. C'est pour ça que ça fait des traces comme ça. Huile d'olive, bouillon de bœuf. Voilà. Et donc ça, ensuite, donc d'abord là et ensuite là. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on peut les manger. Donc, en fait, après, quand vous les sortez de l'eau, il faut les... Enfin, il faut... Non, c'est pas obligé, mais moi, perso, j'aime bien les manger avec une bonne sauce tomate et une salade verte. Voilà, je n'ai pas de salade verte, mais on va manger tout simple avec sauce tomate. Ça ira très bien. Et voilà. Donc là, je vais les faire cuire. Musique